Bonjour, le Sénégal doit-il suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca ? S'interroge le journal Libération Assaune. Le journal rappelle que le ministre de la Santé et de l'Action Sociale annonçait la semaine dernière qu'aucune anomalie n'avait été constatée sur le territoire sénégalais chez les personnes ayant reçu les doses du vaccin AstraZeneca. N'empêche, les pays continuent de prendre des mesures provisoires après le signalement de cas suspects chez les personnes vaccinées, rapporte la publication. Au moins 12 pays ont suspendu lundi l'utilisation du vaccin. Il s'agit principalement des pays européens dont la France, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, l'Islande, la Bulgarie, les Pays-Bas et l'Irlande auxquels s'ajoutent la Thaïlande et la République démocratique du Congo. Les inquiétudes portent sur des cas graves de formation de caillots sanguins chez certaines personnes vaccinées. Le journal Le Quotidien met également en exergue cette polémique sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et affiche à sa une AstraZeneca un cas très grave pour le Sénégal. Le Sénégal ne voit pas une cause qui pourrait l'inciter à suspendre la vaccination avec AstraZeneca même si des voix s'inscrivent contre, écrit nos confrères. Il ajoute, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale informe qu'il n'y a aucun problème majeur pour le moment et que près de 30 000 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca. AstraZeneca, encore AstraZeneca, selon Le Quotidien, l'observateur, suspendu dans une dizaine de pays européens, est encore pratiqué au Sénégal qui semble refuser d'adopter le principe de précaution malgré des cas de malaise grave en banlieue d'agaroise annoncée sur les réseaux sociaux mais officiellement inconnus des services de santé. Le Quotidien Le Manda constate que le Sénégal déroule avec AstraZeneca incriminé. Le journal Le Quotidien La Tribune relève aussi que la liste des pays mettant entre parenthèses l'injection du vaccin AstraZeneca n'en finit pas de s'allonger et le quotidien de s'interroger. Le Sénégal va-t-il renoncer au vaccin anglo-suédois ? Le Quotidien National Le Soleil, pour sa part, se fait écho des propos de l'immunologue professeur Tandakhan Diaye. Il faut, selon lui, poursuivre la campagne avec le vaccin AstraZeneca dans sa livraison du jour. Le Quotidien Le Temouin met en exergue également le khalife général de Mourid pour parler tout à fait autre chose. C'est de lui qu'il s'agit. « À portes de la paix, médiateurs, infatigables, pompiers sociaux, soutiens financiers généraux, le khalife général de Mourid et l'autorité morale dont rêvait les Sénégalais. Tous les Sénégalais et pas seulement même les Mourid, écrit nos confrères. » Pour actualité, avec le Quotidien Enquête qui revient sur le budget programme insuré par l'UEMOA, le Sénégal, mauvais élève. Parlons de la politique avec le journal Direct News, crise politico-sociale. Maki reconnaîtra les seins durant tous ces moments de révolte. Les responsables de la paix, dans un silence total, l'armée beige-marron a déserté le front, laissant le boulevard aux jeunes en colère qui dictaient leur loi. Les ministres des Jeux députés ont retiré la photo de Maki s'allemmède de leur profil WhatsApp. Le ministre de la Jeunesse se cache où étaient tous ces jeunes de la Croisère, du maire et les cadres de la Convergence républicaine quand les grenades se tenaient. Selon le politologue Babacar Justin Diaye, ceux qui ont des responsabilités sous Maki doivent le défendre avec ardeur ou le quitter avec grandeur. Le cordien Soigne-Lamme parle de Modulo, battre à Mabaldé et conserver sa couronne. Modulo se défonce au lac Rose, à vos kiosques et bonne lecture.